Élevez nos pensées vers Dieu, notre Père, intelligence suprême, cause première, et vers tous ces bons esprits qui nous envoient en permanence pour nous aider, nous assister, notre guide spirituel, celui qui est toujours à côté de nous et qui n'attend de nous que nous nous mettions un peu plus en syntonie avec lui, en élevant nos pensées, en nous détachant de tout ce qui nous... de tout ce qui est trop matériel, de mauvaise pensée, et qui pourra par là nous inspirer, nous aider par ses conseils pour que nous puissions avancer sur notre chemin évolutif, que nous puissions aussi surmonter toutes les difficultés naturelles de notre quotidien. Et nous remercions donc pour cette occasion d'être réunis ce matin à nouveau pour ce cours sur la loi de justice, d'amour et de charité, que nous puissions bien la comprendre, la mettre en pratique autant que faire se peut, donner l'exemple autour de nous, et que l'on pense aussi aux esprits qui pensent qu'ils sont avec nous aujourd'hui, ces esprits qui parfois nous accompagnent pendant toute la semaine, que ce soit de bons esprits qui sont là pour apprendre en même temps que nous, ou même que ce soit des esprits qui cherchent plutôt à nous détourner du chemin, mais nous appelons sur eux la miséricorde de Dieu. Voilà. Alors, la conversation. Voilà. Donc, vous devez voir à l'écran le programme. On est déjà le 20 octobre, c'est ça. Et on va voir la dernière des dix lois morales universelles du livre troisième, du livre des esprits. C'est la loi de justice, d'amour et de charité. D'accord ? Donc, on verra justice, en quoi consiste la justice, les droits naturels, la charité, c'est le fameux BIP, bienveillance, indulgence, pardon, et l'amour du prochain. Donc, voilà le texte. Donc, on va expliquer dans les objectifs, le lien entre la justice et les droits naturels. On va définir la charité selon le point de vue spirit, et on va faire le rapport entre la charité et l'amour du prochain. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est que les droits naturels ? Les droits naturels sont les mêmes pour tous, pour tous les hommes, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dieu n'a pas fait les uns d'un limon plus pur que les autres, et tous sont égaux devant lui. Ces droits sont éternels. Donc, ça, c'est ce qu'on nous dit dans le livre des esprits, question 878. Alors, le premier droit naturel, quel est-il ? C'est celui de vivre. Voilà. Tous les hommes et toutes les femmes, évidemment, tous les humains, ont le droit de vivre, du plus petit jusqu'au plus grand, du plus arriéré jusqu'au plus avancé. Voilà. Dieu n'a pas fait les uns d'un limon plus pur que les autres, et tous sont égaux devant lui. C'est-à-dire que Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, mais perfectibles. D'accord ? Alors, Stéphane, tiens, c'est bizarre. Et Stéphane, il est deux fois avec nous, mais ça ne fait rien. Voilà. Donc, les inégalités, comme on l'a vu la dernière fois, viennent du fait que, comme la création est permanente, il y a des esprits qui ont été créés il y a très longtemps, d'autres qui ont été créés plus récemment, certains qui ont eu plus de temps pour avancer, pour évoluer, d'autres qui ont eu moins de temps, certains aussi qui ont fait plus d'efforts personnels avec leur volonté pour évoluer, d'autres qui ont fait moins d'efforts personnels, ou qui se sont longtemps cantonnés dans des positions d'attente. Et donc, c'est ça qui explique, avec les choix qu'on fait avant de se réincarner, qui explique les inégalités qu'on peut observer autour de nous sur la Terre, mais qu'on arrive à concilier avec la justice divine par la réincarnation, la pluralité des vies. Donc, vous voyez, la réincarnation, c'est aussi un droit naturel. D'accord ? Donc, on a tous les mêmes droits. Dieu n'a donné de privilèges à personne. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Dieu n'a donné de privilèges à personne. C'est vraiment chacun selon son mérite. D'accord ? Chacun selon son travail, chacun selon son assiduité, chacun selon ses efforts, etc. Et c'est pour ça que tous les humains sont égaux devant lui, au niveau des droits naturels. Alors après, évidemment, on peut discuter ça un peu, on peut se dire, oui, mais bon, il y en a qui sont riches et qui s'accaparent plus de ressources naturelles que d'autres qui sont pauvres. Voilà. OK, ça fait partie de ces inégalités qu'on observe autour de nous, sachant que riche, ça veut dire quoi, riche ? Ça veut dire riche matériellement. C'est comme ça qu'on comprend le mot richesse. Riche matériellement, ça ne veut pas forcément dire riche spirituellement. Et quand on se projette à long terme, la richesse qui est importante, c'est la richesse spirituelle, puisque la richesse matérielle, l'homme le plus riche du monde, il va mourir un jour. Alors, il aura peut-être de l'argent pour augmenter un peu son espérance de vie, mais jusqu'à certaines limites, mais un jour ou l'autre, il va se désincarner. Et là, toutes ces richesses matérielles, il les perd. C'est pour ça qu'on dit que tout ce qui est matériel, ce sont des biens temporels. Il faut bien qu'on se mette dans la tête que le jour où on retourne dans le monde spirituel, on n'emmènera pas un centime, même pas une molécule, une cellule de notre corps. Tout ça, ça reste ici sur la terre. Et donc, c'est ce qu'on emmène. Ça, ce sont les vraies richesses, celles que qu'on ne perd pas, celles qui ne rouillent pas ou qui ne sont pas mangées par la vermine, comme le disait Jésus, qui sont les acquis intellectuels, les acquis moraux. Ça, c'est notre bonté. C'est quelque chose que ça, par contre, personne ne nous le prendra. Et c'est vrai pour tout le monde. Donc, ces injustices apparentes qu'on voit, par exemple, entre un riche et un pauvre, elles s'effacent au moment de la désincarnation. Et au moment de la désincarnation, souvent, et comme on le voit dans la deuxième partie du ciel et l'enfer, il y a quelques exemples, le pauvre, spirituellement, il est beaucoup plus avancé que celui qui était riche. Voilà. Donc, ces droits naturels, ça, c'est clair, personne ne nous les prend droit. Alors, on parle du droit naturel, on pourrait aussi parler du droit humain, ou la justice divine et la justice humaine, on le verra un peu plus loin. Le droit humain, il est, par définition, humain. Alors, il est quand même basé sur des principes, le code Napoléon, par exemple, qui est, c'est celui qui est, qui est à la base du système juridique français, qui se base sur le droit de la propriété, sur le droit à la vie. Donc, c'est des choses qui viennent de loin. Ça vient, par exemple, du décalogue, qui date d'il y a 3500 ans. Tu ne prendras pas les choses de ton voisin. Voilà, le droit de la propriété est basé quand même sur certains principes éthiques et moraux qui, en l'occurrence, sont inspirés du, entre autres, du décalogue. mais la justice humaine, elle est, comme on dit, humaine, et donc sujet à l'imperfection des hommes. La justice humaine, il y a à peine deux siècles, autorisait l'esclavage, par exemple. Aujourd'hui, on ne l'autorise plus. Il y a beaucoup de choses que le droit ou la justice autorisait à certaines époques et qu'il n'autorise plus aujourd'hui. il y avait jusqu'en 1980, si je me rappelle bien, encore la peine de mort en France. Aujourd'hui, elle a été abolie. Vous voyez ? Donc, peu à peu, ces justices humaines et ces droits humains évoluent, se corrigent pour être, pour s'adapter au droit universel, le droit divin auquel nous tous en aspirent. Parce que, pourquoi je dis ça ? Ce sentiment de justice, on l'a en nous. C'est instinctif. Vous voyez quelque chose qui est injuste, ça vous révolte, ça vous choque. Ils ont fait des essais qui sont assez intéressants. Vous prenez deux enfants et puis, on distribue des jouets, on en donne cinq à l'un et un à l'autre. Et on voit tout de suite, même malgré la grandeur des enfants, pourquoi lui, il en a cinq et moi, j'en ai qu'un. Et souvent, on voit même celui qui en a cinq en donner un à l'autre qui en a qu'un. Donc, c'est quelque chose qui vient instinctivement en nous, mais qui, malheureusement, parfois, est oblitéré par notre orgueil ou notre égoïsme. Et c'est là où la loi de justice, d'amour et de charité, la base, elle est justement là d'abolir, autant que faire se peut, cet orgueil et cet égoïsme. Et donc, ces droits sont éternels. Les lois de la nature sont immuables, elles sont parfaites et immuables, donc elles sont éternelles. Elles ne changent pas avec le temps. Alors, c'est ce que je disais à l'instant, le sentiment de la justice est-il dans la nature ou le résultat d'idées acquises ? Réponse 873, il est tellement dans la nature que vous vous révoltez à la pensée d'une injustice. Le progrès moral développe sans doute ce sentiment, mais il ne le donne pas. Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme. Vous voyez, donc c'est, on a été créé simple et ignorant, alors, j'acquis, on a été créé simple et ignorant, mais perfectible et aussi avec en nous ce sentiment de justice. D'accord ? Voilà. Et comme je vous l'ai expliqué, la chose a été testée auprès des enfants. Et voilà, vous prenez des enfants ici, des enfants en Afrique, des enfants en Orient, ils auront tous ce même sentiment en eux. C'est quelque chose que, comme il le dit, Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme et de la femme, évidemment. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut définir la justice ? Définition de la justice, 875. La justice consiste dans le respect des droits de chacun. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal comme définition, mais quand on y réfléchit, on se rend compte qu'effectivement, c'est une bonne définition. Donc, respecter le droit des autres. Et quel droit ? Essentiellement, le droit naturel, mais aussi, évidemment, le droit humain. Jésus nous avait dit « Donnez à César ce qui est à César, quand les Juifs ne voulaient pas payer les impôts, etc. » Donc, mais c'est surtout ce droit universel, quoi. Et respecter ces droits de chacun, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, le droit à la vie, le droit à la propriété, le droit à l'éducation, etc. Et qu'il faut qu'on respecte. Parce que, si on se place dans la situation inverse, en disant, si on est dans un milieu où les droits de chacun ne sont pas respectés, les nôtres ne seront pas respectés non plus. Les droits de personne ne seront respectés. Et donc, ce n'est pas un système juste. Ce sera un système autoritaire, dictatorial, tout ce qu'on veut, qui est lié aussi à la question de la liberté. C'est là où on voit que cette loi de justice, d'amour et de charité résume un peu toutes les autres. Elle les condense, elle les inclut en fait un peu toutes. Et respecter les droits de chacun, c'est aussi une phrase que Jésus nous avait apportée en disant, faites aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent pour nous. Donc, c'est cette attitude proactive, pas de dire, bon, il y a une phrase qui est à un niveau un peu en dessous qui est dit, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais que les autres te fassent, ce que tu voudrais pas que les autres te fassent. D'accord ? Ça, c'est la partie qui n'est pas proactive. La partie proactive, elle va un peu plus loin, c'est-à-dire faire aux autres ce que vous voudrez que les autres nous fassent, même s'ils ne le font pas. Vous voyez ? Le premier, c'est ne pas faire des choses qui portent préjudice aux autres, c'est une chose, mais aller plus loin et faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres nous fassent, on voit que c'est l'étape d'après. Et en fait, ça vient, c'est lié aussi à cette question, la justice consiste dans le respect des droits de chacun. Ok ? Alors, question suivante, toujours dans ces séries 876, c'est lire le troisième du livre des esprits. Quelle est la base de la justice fondée sur la loi naturelle ? La base de la justice fondée sur la loi naturelle. On arrive à ce que je viens de vous dire. Le Christ vous l'a dit, vouloir pour les autres ce que vous voudriez pour vous-même. Dieu a mis dans le cœur de l'homme et de la femme, évidemment, la règle de toute véritable justice par le désir de chacun devoir respecter ses droits. Le désir de chacun devoir respecter ses droits. Dans l'incertitude de ce qu'il doit faire à l'égard de son semblable, dans une circonstance donnée, que l'homme se demande comment il voudrait qu'on en usa envers lui en pareilles circonstances. Dieu ne pouvait lui donner un guide plus sûr que sa propre conscience. C'est des phrases qui sont profondes. La voix de notre conscience, c'est dans notre conscience qu'on a, qu'affleure ces instincts de justice qu'on a en nous. Et donc, où est écrite la loi de Dieu ? Dans la conscience. On peut le lire dans une autre question du livre des esprits. Et là, ils nous disent que le guide le plus sûr, c'est d'écouter justement notre propre conscience. quand on a bonne conscience ou mauvaise conscience. Quand on a bonne conscience, c'est qu'on est en harmonie justement avec cet instinct de justice qu'on a en nous. Quand on a mauvaise conscience, c'est l'inverse. C'est qu'il y a une disharmonie, c'est qu'on a fait quelque chose qu'on n'aimerait pas pour nous et pourtant on l'a fait à quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Et c'est exactement le sens de cette phrase de Jésus, vouloir pour les autres ce que vous voudriez pour vous-même. Là, il a vraiment vu juste et puis, comme je l'ai démontré par ailleurs, je vous l'ai déjà expliqué, je crois une fois, cette phrase-là, on la rencontre avec des petites variantes dans les textes de pratiquement toutes les religions. Je vous l'avais montré, si vous ne vous rappelez pas, je pourrais le remettre sur le blog Skype, où donc ce principe-là, Jésus l'a dit il y a 2000 ans, mais on le retrouve en fait aussi dans les Vedas, dans le Talmud, dans les textes antérieurs à Jésus et aussi dans le Coran, dans les textes postérieurs à Jésus, on retrouve toujours ce même principe, ce même critère. Voilà. Donc, quand vous êtes dans l'incertitude, quelle attitude vous devez avoir vis-à-vis de votre semblable, et ça s'applique à plein de choses. Quand est-ce qu'on est dans l'incertitude envers notre prochain, par exemple ? Une des situations, c'est quand quelqu'un nous cause du tort. D'accord ? Quand quelqu'un nous insulte ou quelque chose comme ça. La réaction, c'est, on le voit malheureusement beaucoup avec l'œil pour œil, dent pour dent, au Moyen-Orient en ce moment, eh bien, tu m'en mets une, je t'en mets dix, quoi. Bon, est-ce que c'est vraiment la bonne chose ? Vous aimeriez, vous, vous en prendre dix sur la tête ? Non. Donc, voilà, c'est pas la bonne réponse. Quand on est dans l'incertitude, quelqu'un nous a causé du tort, nous a insulté, non ? Est-ce qu'on l'insulte en retour ? Est-ce qu'on a aimé être insulté ? Non. Si nous, on insulte en retour, est-ce qu'on fait à l'autre ce qu'on voudrait que l'autre y fasse pour nous ? Non. Donc, en appliquant ce principe, on se rend compte que se venger, répondre violemment à la violence par la violence, etc. Ce ne sont pas les bonnes réponses. Et ça, c'est un point fondamental qu'il faudrait qu'on comprenne dans notre monde que dans une guerre, il n'y a que des perdants. Il faut absolument… On voit tous ces gens, toutes ces victimes, tous ces enfants, ces personnes âgées qui passent par des difficultés sans nom à cause des conflits, etc., des maisons détruites et autres. Est-ce qu'on voudrait ça pour nous ? Non. Donc, il faut vraiment qu'on appuie sur ce principe pour divulguer, autant que faire se peut, le pacifisme de par le monde. Qu'est-ce qu'on voit dans les journaux et tout ? On voit, oui, les arguments, les machins, oui, mais l'autre… Bon. On rentre déjà dans le jeu. Il faut dire stop, stop. On ne veut même pas rentrer dans le jeu. Il faut arrêter la guerre d'abord. C'est une des choses des conditions premières et on discute après. On cherche à se mettre d'accord après. Mais rentrer dans le jeu pour justifier qu'il faut qu'il contre-attaque ou il faut qu'il bombarde je ne sais où pour que l'autre bombarde ailleurs. On est déjà dans la guerre, vous voyez ? Ce qu'il faut, c'est vraiment rester en marge de ces choses-là en appliquant justement ça, en disant non, stop. Le fondamental, c'est de dire on ne veut pas de violence, on ne veut pas de guerre. Moi, je ne voudrais pas souffrir une guerre, je ne voudrais pas souffrir de violence, donc je ne cautionne la violence sous aucun prétexte et pour quoi que ce soit. parce que quand on rentre dans le jeu, très vite, on prend parti et c'est justement ce que veulent. Alors, j'allais dire les journalistes, on ne peut pas non plus tout leur mettre sur le dos, mais il y a certaines chaînes d'information qui sont terribles où ils spéculent, ah oui, mais il pourrait y avoir ci, il pourrait y avoir ça. et puis les gens, ils ont de plus en plus peur et donc, vous voyez, tout ça, c'est extrêmement malsain ce qui est en train de se passer dans notre société aujourd'hui, alors que l'attitude correcte, c'est celle qu'on voit ici qui est écrite, qui est pourtant extrêmement simple. Voilà, est-ce que vous aimeriez être sous des bombes ? Bien sûr que non. Donc, voilà, il faut dire il faut envoyer des bombes à personne, il faut supprimer les bombes à la limite. Alors, vous allez certainement dire que je suis un rêveur, mais comme le disait John Lennon, je ne suis pas le seul et un jour, vous allez nous rejoindre. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one and one day you will join us. Voilà, parce que les lois de la nature, la vraie justice, c'est celle-là. C'est vouloir aux autres ce qu'on veut faire aux autres ou vouloir pour les autres ce qu'on voudrait pour nous-mêmes. Ça va ? Ou ça vous paraît bizarre, utopiste ou irréaliste ? Tu sais, il y a du chemin en cours. Mais la direction, c'est ça. Même si on en est encore loin, il faut garder le cap et avancer dans ce sens. 886, ah, c'est là par contre, c'est en une que je connais par cœur, 886. Quel est le véritable sens du mot charité tel que l'entendait Jésus ? Bienveillance pour tout le monde, indulgence pour les imperfections d'autrui, pardon des offenses. Donc c'est le fameux bip. C'est la question 886 du livre des esprits qui parle du bip. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a eu une conférence sur le pardon il y a une dizaine de jours. C'était le premier vendredi du mois de, ou même deux semaines maintenant, le premier vendredi du mois d'octobre, faite par un Brésilien qui habite aux États-Unis qui s'appelle Daniel Assisi sur le pardon. Est-ce que vous l'avez vu ? Elle est sur les chaînes YouTube du conseil de l'ancienne de la Fédération Spirite Française qui existe toujours, et Regards Spirite du mouvement Spirite francophone. Et il fait toute sa conférence justement sur cette question 886. Il cite l'exemple d'une personne dont le fils a été tué par un autre jeune. Son jeune fils a été tué par un autre jeune. Et elle a mis 15 ans, mais elle a réussi à lui pardonner. Et aujourd'hui, en fait, c'est elle qui aide ce jeune assassin qui a dû passer les 15 ans en prison à s'en sortir, à retrouver du travail, etc. Donc, elle a vraiment réussi à faire le pardon. Et donc, elle explique bien toutes les difficultés qu'elle a eues pour en arriver là. Et ce que Dan Assisi explique merveilleusement bien dans sa conférence, c'est comment le pardon qui parfois… Vous avez quelqu'un qui a tué votre enfant, comment lui pardonner ? Vous avez beaucoup de gens qui disent « Je ne peux pas pardonner, je ne pardonnerai jamais ». Mais bon, heureusement, en France, on a une phrase qui dit « Impossible n'est pas français ». Si, si, on y arrive. C'est difficile, c'est long, on y arrive. Alors, comment y arriver ? C'est là où il décrit les différentes étapes. Et il se base justement sur cette définition de la charité en disant que avant d'arriver au pardon, il faut déjà commencer par la bienveillance. La bienveillance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire vouloir le bien pour les autres, vouloir le bien pour l'humanité, vouloir le bien en général. D'accord ? Donc, pour vouloir le bien, qu'est-ce qui vous est nécessaire ? C'est juste utiliser votre volonté. On est bien d'accord ? Vous n'êtes même pas obligé de sortir de chez vous pour être bienveillant. Vouloir le bien, vous pouvez le faire par la pensée, vous pouvez le faire par plein d'actes. Vouloir le bien, par exemple, pour cette dame de celui qui a tué son fils, c'est déjà arrêter de lui vouloir du mal, arrêter d'avoir des pensées de haine ou de vengeance ou des choses comme ça. Donc, la bienveillance, c'est un travail sur nous-mêmes qui nous demande un effort, certes, on n'y arrive pas toujours rapidement, mais qui, en gros, n'engage que nous. Ça dépend que de nous, de dire au lieu de vouloir du mal, je vais vouloir du bien. D'accord ? Après, il y a l'indulgence. Donc, l'indulgence, c'est déjà une étape d'après. Alors, selon Dan Assisi, il présente l'indulgence comme étant, bon, vous voulez du bien à cette personne. L'étape d'après, c'est par les circonstances fond que vous rencontrez cette personne. Alors, comment vous réagissez quand vous êtes en présence d'une personne, par exemple, dans l'occurrence pour cette dame, celui qui a tué votre fils ? Bon, la bienveillance étant la première étape, l'indulgence, c'est la seconde, c'est-à-dire que même quand cette personne est devant nous, vous allez développer ce sentiment d'indulgence qui consiste à dire, oui, ben voilà, il a fait ça, alors, pas forcément en lui trouvant des excuses, sur un coup de tête, ou c'est tout simplement parce qu'il est encore à ce stade d'évolution, ou autre, ça sert à quoi que je m'acharne contre lui, etc. Donc, tous des sentiments qui vous permettent de vivre avec cette personne, ou de ne pas réagir violemment lorsque, un jour, vous la croisez, ou quand vous la rencontrez. D'accord ? Ça, c'est la deuxième étape. Et c'est la troisième étape, ensuite, c'est le pardon. D'accord ? Le pardon qui implique plus de choses. Alors, le pardon, il est, en l'occurrence, là, il s'est fait dans les deux sens, mais c'est surtout de la victime vis-à-vis de celui qui a agressé. C'est donc de cette dame dont le fils a été tué vis-à-vis de celui qui a tué son fils. C'est d'avoir l'étape d'après en lui disant, « Je te pardonne », c'est-à-dire ne plus lui en vouloir pour ce qu'il a fait. Alors, Stéphane nous a mis le lien. Je pense que c'est le lien vers la conférence. Je pense que c'est bien ça. Et donc, il développe ce sujet pendant une heure. Et alors, on peut avoir beaucoup d'autres aspects par rapport à ça. Bienveillance, voilà, c'est vouloir le bien. Comme je vous ai dit, c'est la première étape la plus simple. qu'il disparaisse. Ça peut être même vis-à-vis d'un dictateur ou quelque chose comme ça. Si on lui veut du mal, qu'on envoie de mauvaises pensées, si seulement il pouvait se désincarner, etc. Bon, désincarner, il pourrait peut-être continuer à travailler de l'autre côté. De façon cachée, ce serait peut-être même encore plus difficile qu'incarner. Souhaiter la mort d'un dictateur, ce n'est pas être bienveillant pour lui. Être bienveillant pour lui, c'est quoi ? C'est lui souhaiter qu'il y ait une lumière qu'il éclaire, lui souhaiter qu'il comprenne, lui souhaiter qu'il revienne à de meilleurs dessins. C'est ça, la bienveillance. C'est comme ça qu'on va aider même un ennemi à nous, être bienveillant vis-à-vis d'un ennemi. Si on prie pour lui, par exemple, faire une prière pour un ennemi, si la prière porte, on a une chance qui s'améliore un petit peu. Et s'il s'améliore un petit peu, ce ne sera plus notre ennemi. Donc, c'est dans notre intérêt de prier pour notre ennemi, d'être bienveillant pour lui. Vous voyez ? Et donc, cette bienveillance, après, elle s'étend beaucoup plus loin, elle s'étend à toute l'humanité. D'accord ? Donc, c'est le... Daniel Assisé avait vu juste. Donc, c'est vraiment la première étape. Vouloir le bien pour tout le monde, sans exception. Les riches, les pauvres, les blancs, les noirs, ceux qui sont nés dans des châteaux, ceux qui sont nés dans un bidonville, les dictateurs, les missionnaires. Voilà. La bienveillance envers tous. Émettre des ondes de pensée positives et bannir, autant que faire se peut en nous, ces ondes de pensée négatives. Parce que, comme on l'a vu déjà, la pensée, c'est... On émet effectivement une onde, pas électromagnétique, qui se propage dans notre espace, dans notre dimension matérielle, mais ce sont des ondes de pensée qui se diffusent dans le monde spirituel. Donc, dès qu'on a une mauvaise pensée, on émet de mauvaises ondes. Quand on a de bonnes pensées ou des pensées bienveillantes, on va émettre des ondes qui sont positives. Donc, quelles sont les ondes qu'on voudrait, justement, dans cette atmosphère fluidique, quelles sont les ondes qu'on voudrait pour nous ? Plutôt de bonnes ondes que de mauvaises ondes. Et on le voit quand on va dans un endroit où... Moi, je ne le sens pas trop, mais il y a des personnes un peu sensibles. Dès qu'elles vont dans un endroit où il y a beaucoup de monde, par exemple, un centre commercial ou quelque chose comme ça, elles ne se sentent pas bien. Pourquoi ? Parce que ce sont des endroits, surtout dans le commercial, la matérialité, la consommation, etc., des ondes qui sont quand même assez lourdes. et donc, on ne se sent pas forcément bien quand on baigne, entre guillemets, fluidiquement parlant, évidemment, dans un milieu où règne de telles ondes. D'un autre côté, quand on va dans une église, moi, je ne suis pas catholique, mais dès que je passe devant une église, j'aime bien aller la visiter. J'évite d'y aller pendant la messe, déjà pour ne pas déranger, parce que, voilà, ce n'est pas toujours évident de rester pendant une heure à écouter le credo « Je crois en l'église catholique romaine » et tout. Alors ça, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais n'empêche que dans une église, vous avez plein de gens qui sont là, qui prient, qui ont des bonnes pensées positives et bienveillantes. Donc, vous le ressentez. On est dans un endroit où il y a de bonnes vibrations, comme on dit. Voilà le résultat de la bienveillance. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on veut alimenter ? On veut plutôt alimenter ce genre de pensée pour le monde que les pensées qui sont contraires ou plutôt négatives. Donc, voilà la bienveillance. Ensuite, l'indulgence. Bon, Dieu envers les imperfections d'autrui. Qui n'a pas d'imperfection ? Personne ne lève la main. Donc, vous avez bien compris. Dieu seul est parfait, on est bien d'accord. Nous, on est des êtres humains, on est des esprits en évolution. Donc, par définition, on n'est pas parfait. Donc, on a des imperfections. D'accord. Pourtant, on est là et on étudie ensemble. Voilà. Moi, j'ai des imperfections. Si vous n'étiez pas indulgent vis-à-vis de mes imperfections, vous ne seriez pas là. Vous êtes bien d'accord. Vous vous dites, bon, Charles, de temps en temps, il raconte des bêtises, mais on va passer à côté de ces bêtises parce que de temps en temps, il raconte quand même des choses qui sont utiles. Voilà. Donc, c'est un exemple d'indulgence. Et au niveau de notre famille, les membres de notre famille, les amis, les voisins, vous en aurez toujours. Tous ont des imperfections puisque personne n'est parfait. Donc, si on n'a pas cette indulgence envers les imperfections d'autrui, comment est-ce qu'on pourrait vivre ensemble ? Comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble ? Comment est-ce qu'on pourrait construire quelque chose ensemble ? Vous êtes bien d'accord ? On ne pourrait pas. Donc, cette indulgence pour les imperfections d'autrui qui, encore une fois, implique, comme le disait Daniel Assisi, l'étape d'après, au lieu d'être uniquement dans la pensée, c'est déjà dans le contact, dans la vie en société proprement dite. Comme on l'a vu dans la loi de société, la famille, c'est la cellule élémentaire qui nous permet d'apprendre, justement cette indulgence envers les imperfections d'autrui, des membres de la famille, l'indulgence vis-à-vis des conjoints, vis-à-vis des parents, vis-à-vis des enfants. Il y a toujours des petits problèmes dans des familles, les familles où il n'y a absolument aucun problème, c'est exceptionnel. Et comme on l'a vu aussi dans la loi de progrès, c'est quand il y a des problèmes qu'on est obligé de faire des efforts pour résoudre ces problèmes, pour les surmonter. Et c'est là où justement ce sont ces efforts qui nous aident à progresser, qui aident notre âme à évoluer, qui aident notre âme justement à développer cette indulgence vis-à-vis des imperfections d'autrui. Puisque nous-mêmes, on a des imperfections, on a besoin de l'indulgence des autres, soyons aussi indulgents envers l'imperfection des autres. Vous voyez, on revient encore une fois à la phrase qu'on a vue tout à l'heure de Jésus. Et le troisième, donc pardon des offenses, donc comme on est imparfait, de temps en temps on fait des bêtises, on prend de mauvaises décisions, on cause des torts, on vexe, on froisse, on a excité des susceptibilités ou autres. Voilà, donc on a fait des offenses, on lui disait, bon, ça y est, c'est fini, je ne lui pardonnerai jamais, hop, je ne veux plus voir cette personne. Si vous n'arrivez pas à pardonner, bientôt vous serez tout seul, on est bien d'accord, puisqu'on est tous, on a tous des imperfections, on fait tous des bêtises, si on ne pardonne pas les bêtises des autres, très vite, on est tout seul. Et pareil, ça s'applique dans la famille, ça s'applique partout, au travail, en société, dans le voisinage, partout, on a besoin justement de ce pardon. D'accord ? Et donc, vous voyez que le sens du mot charité tel que l'entendait Jésus, c'est loin de juste, hop, balancer une petite pièce, ou même encore pire, c'est la caricature, on voit le gars qui fait un selfie en donnant une pièce à un mondial. La charité, ce n'est pas uniquement l'aumône, même l'aumône, quand elle est désintéressée, c'est-à-dire qu'on n'attend rien en retour, c'est déjà l'étape d'après qui est beaucoup plus méritoire, mais c'est beaucoup plus de ça, c'est bienveillance, vouloir le bien partout et mettre des ondes de pensée positives, l'indulgence pour pouvoir vivre ensemble, et le pardon, c'est pour surmonter, résoudre les problèmes quand il y a eu des accidents, quand il y a eu des offenses que je qualifie d'accidents. Alors Christian nous écrit « Dès que j'ai une pensée négative, je pense paix, amour et lumière à tout ce qui est. » Voilà, donc ça c'est une des manières de, on ne peut pas éviter d'avoir des pensées négatives, ça nous arrive à tous d'avoir des pensées, des réactions à chaud, etc. Mais effectivement, c'est de les détecter le plus en amont possible et effectivement de les remplacer plutôt par du positif, paix, amour et lumière. Le cerveau ne peut pas penser deux choses à la fois. Vous savez, les techniques de méditation, c'est vrai que le spiritisme ne parle pas beaucoup de méditation, ce sont des choses qui sont venues par après. La méditation, notamment l'appeler une conscience, les techniques qui sont enseignées, c'est de dire, voilà, même à la limite dans le spiritisme, quand on se concentre pour faire une prière, pareil, on essaie de vider notre esprit ou avant une réunion médiumnique pour se mettre à la disposition des esprits, il y a toujours plein de pensées qui passent dans notre tête. On en a, je ne sais pas combien à la seconde, enfin peut-être pas à la seconde, mais il y a des centaines de pensées ou des dizaines de pensées qui nous traversent la tête chaque minute, vous ne pouvez pas l'éviter, vous ne pouvez pas le bloquer. Et les techniques de méditation en pleine conscience consistent justement à dire, la pensée est là, vous la laissez passer, vous ne vous accrochez pas à elle, vous la laissez passer. Et c'est comme ça que vous arrivez à la méditation, ça fait partie des techniques. c'est comme ça aussi qu'on arrive à la prière. Donc la laissez passer ou alors, comme le dit Christian, la faire suivre par une autre pensée avec du positif. Je ne me souviens pas vous avoir entendu dire des bêtises, j'en ai certainement déjà dit, et puis à celui qui a fait le selfie avec la charité, il a déjà reçu sa récompense, c'est vrai. C'est ce qu'on nous dit dans, c'est écrit aussi dans le livre des esprits. Voilà. Mais bon, après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner d'aumône. Non, voilà. C'est sûr que, là aussi, on pourrait aller plus loin quand vous examinez la charité sur cet aspect-là. Souvent, on voit des gens dans la rue en lui disant, si je lui donne une pièce, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'acheter des cigarettes ou aller au bistrot boire de l'alcool ? Ou alors, tiens, celui-là, je le vois tous les jours, c'est un mendiant professionnel, entre guillemets. On a toujours plein d'idées qui nous traversent la tête et qui nous inhibent un petit peu dans les gestes de donner l'aumône. Mais bon, la vraie charité, elle est désintéressée, elle ne cherche pas à juger. C'est toujours pareil. Il faut essayer de se mettre dans la peau de l'autre. Est-ce que je voudrais être à sa place ? Si j'étais à sa place, est-ce que je voudrais que quelqu'un me donne un peu quelque chose et puis réagir par rapport à ce critère-là comme on vient de le voir. D'accord ? Donc, voilà au gros pour le bip. Alors, on pourrait évidemment en parler pendant toute une heure. Il y a ces développements qui sont assez intenses, mais je vous conseille de regarder la conférence de Dana Sisi. Moi, j'ai bien aimé son approche et très didactique, bien illustré, etc. Alors, question 886, commentaire. Donc, c'est juste après le bip. L'amour et la charité sont le complément de la loi de justice, car aimer son prochain, c'est lui faire tout le bien qui est en notre pouvoir et que nous voudrions qui nous fût fait à nous-mêmes. Tel est le sens des paroles de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme des frères. La charité, selon Jésus, n'est pas restreinte à l'aumône, elle embrasse tous les rapports que nous avons avec nos semblables, qu'ils soient nos inférieurs, nos égaux ou nos supérieurs. Là aussi, vous voyez, il y a tout un programme. L'amour et la charité sont le complément de la loi de justice. Donc, cette justice, c'est droit naturel comme on l'a vu. En fait, on arrive à l'harmonie avec ces lois uniquement avec l'amour et la charité. D'accord ? Essayez de vous projeter dans un monde meilleur que la Terre, dans un monde où le prien prédomine. Quels seront les sentiments qui prévondront dans ce monde ? Ce ne sera pas l'égoïsme et l'orgueil comme chez nous. Ce sont les valeurs inverses, c'est-à-dire l'amour, la charité, l'humilité. Donc, on sera vraiment dans un monde juste, donc, plus élevé que celui de la Terre quand on arrivera à cultiver ces notions d'amour et de charité et toutes leurs conséquences. Aimer son prochain, c'est lui faire tout le bien qui est en notre pouvoir et que nous voudrions qu'il nous fût fait à nous-mêmes. Donc, c'est le fameux critère qui revient là. Aimer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais le mot aimer, ça veut dire tout et n'importe quoi. c'est un mot qui est tellement large qu'on ne sait plus ce que ça veut dire, etc. Bon, là, Kardec nous donne une définition. La loi d'amour, c'est quoi ? C'est faire aux autres ce que nous voudrions que les autres fassent pour nous. Voilà, une excellente définition du moi d'amour. Et là, là, du coup, c'est nettement moins flou. Voilà. Et que nous voudrions, vous voyez, c'est au conditionnel, même s'il ne nous le fait pas. Même un ingrat, voilà, on va continuer à l'aider. Alors, c'est là aussi où il faut avoir des limites. Les enfants, on fait tout pour eux, ils deviennent ingrats, mais pourquoi est-ce qu'ils sont ingrats ? C'est peut-être parce qu'on en a un peu fait trop. Gâter, ce n'est pas faire du bien, on est bien d'accord. C'est là où il y a toute cette appréciation. Est-ce que nous, on aimerait avoir été un enfant gâté qui réussit à obtenir tout sans faire défaut ? Non. Moi, je remercie mes parents de parfois m'avoir contraint en quelque sorte ou laissé prendre l'initiative et faire des efforts pour arriver à avoir ce que je voulais avoir. Parce que si tout tombe du ciel, on est peu habitué à faire des efforts et ce n'est pas bien pratique pour la vie parce que dans la vie, il y a toujours des moments où on va être obligé d'en faire des efforts. D'accord ? Aimez-vous les uns les autres comme des frères. Voilà. Aimez-vous les uns les autres comme des frères. C'est là où une société où tout le monde fait à l'autre ce qu'il voudrait qu'on fasse pour lui. Où tout le monde est charitable, c'est-à-dire bienveillant, indulgent et pardonne. Voilà. La charité n'est pas restreinte à l'aumône. Alors l'aumône c'est effectivement la charité matérielle, c'est une forme de charité. Elle embrasse tous les rapports que nous avons avec nos semblables, qu'ils soient nos inférieurs, nos égaux, nos supérieurs. Alors là, nos inférieurs, nos égaux, nos supérieurs. Les inférieurs c'est par exemple l'ouvrier vis-à-vis de son patron ou les égaux c'est l'ouvrier vis-à-vis de l'ouvrier ou nos supérieurs c'est le patron vis-à-vis des gens qui dépendent de lui. Là aussi, vouloir le bien, est-ce que c'est ce qu'on voit autour de nous ? Pas toujours, les patrons qui s'en mettent plein les poches sur mon dos, etc. Est-ce que c'est de la bienveillance ? Non, c'est un petit peu comment dire l'habitude de réclamer, l'habitude de se plaindre, se plaindre souvent avec le ventre plein. Je ne dis pas que tous les ouvriers roulent sur l'or en des conditions idylliques et tout. Il y a effectivement des patrons qui ne sont pas très charitables avec leurs employés. Mais là encore, la charité, c'est même si le patron n'est pas charitable envers vous, soyez charitable envers votre patron. Alors évidemment, ça va jusqu'à certaines limites, il ne faut pas vous laisser marcher dessus, etc. Il y a des moments où on est contraint à dire, bon moi ça ne va plus, il faut que je change de travail, d'orientation quand on peut, puisqu'on ne peut pas toujours. D'accord ? Et donc, voilà, mais en règle générale, le fait de réclamer, de se plaindre, même de manifester. Est-ce que vous aimez quand les gens réclament près de vous ? Est-ce que vous connaissez des personnes qui n'arrêtent pas de se plaindre à longueur de journée ? C'est dur, c'est pénible d'être avec des gens comme ça. Est-ce que vous, donc, moi je n'aime pas être à côté d'une personne qui se plaint tout le temps, donc, il faut déjà que j'évite moi-même de me plaindre, surtout quand je suis chez les autres. Donc, vous voyez le genre de raisonnement qu'on fait. et c'est un conférencier brésilien que j'avais bien, que j'avais entendu un jour qui disait on a tous une habitude misérable de réclamer. Alors, réclamer, réclamer pourquoi ? Réclamer pour ses droits. Ce n'est pas toujours pareil. C'est légitime dans une certaine limite, quoi. mais les personnes qui réclament à longueur de journée, ce n'est pas des personnes qui sont avec lesquelles c'est agréable de vivre. Voilà. L'amour et la charité sont le complément de la loi de justice. On touche vraiment, là, ça inclut tous les... On le voit, c'est dans le quotidien au jour le jour, quoi. Ça s'applique vraiment partout, partout, partout. Tous les rapports que nous avons avec nos semblables. Et le dernier point, c'est la loi de justice, d'amour et de charité, selon les esprits, question 648. C'est la plus importante de ces lois morales. C'est par elles que l'homme peut avancer le plus dans la vie spirituelle parce que cette loi de justice, d'amour et de charité résume toutes les autres. Et c'est pour ça qu'elle vient en dernier. C'est Michel qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui m'avait demandé pourquoi la séquence des lois morales ne suit pas celle du livre des esprits. Je lui ai dit je ne sais pas. Ce cours a été pris, a été adapté à partir d'un cours brésilien et cette séquence n'a pas été changée. Mais effectivement, dans la prochaine révision, on va y réfléchir. Est-ce que l'ordre qui était donné par Kardec, il n'est pas peut-être un peu plus logique que celui qu'ont adopté les brésiliens ? On verra. Ça fait partie de la révision, mais bon, ce n'est pas grave. Et là, on est vraiment dans la plus importante. Parce que si vous, si on se place maintenant, on va se mettre dans la peau de John Lennon en disant un monde où il n'y a pas de frontières, un monde où chacun veut le bien des autres, qu'il soit chez lui ou qu'il soit à côté. le monde où chacun fait aux autres ce qu'il voudrait que les autres fassent pour lui. Comment est-ce qu'il serait notre monde ? Est-ce que vous croyez qu'il y aurait encore des guerres ? Non, il n'y en aurait plus. Il n'y aurait plus de vol, il n'y aurait plus de violence, il n'y aurait plus rien. Si on veut vraiment arriver dans un monde de régénération, c'est dans ce sens-là qu'il faut avancer. c'est dans ce sens d'aller plus vers ces sentiments de justice et de respect des droits des autres, comme on l'a vu, de justice, d'amour et de charité. D'accord ? Alors, Christiane Hamzaou, elle a aussi écrit « Gâter, c'est abîmer ». Oui, c'est vrai. c'est un monde idéal, nous n'y sommes pas encore. Non, mais on y va, c'est cette direction-là qu'on prend. On peut parfois avoir l'impression contraire en se disant « c'était tranquille en Ukraine, c'était tranquille au Proche-Orient, maintenant ça ne l'est plus ». Bon, il y a des soubresauts, il y a des crises, il y a des situations latentes qui finissent par se révéler. On a encore du chemin à parcourir, c'est sûr, mais nous, il faut qu'on soit acteur à partir de ça. J'aime bien la phrase d'Einstein quand il dit « le monde, il n'est pas comme il est à cause de ceux qui font, pas seulement à cause de ceux qui font le mal, mais surtout à cause de ceux qui voient le mal être fait et qui disent rien, qui ne réagissent pas ». Donc, c'est à nous de réagir pour dire « on ne veut plus de ça ». Au lieu de mettre de l'argent dans les arbres, mettons-le dans… À ce moment, on voit qu'on a besoin, c'est les votes du budget là cette semaine qui sont assez compliqués. Et là aussi, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans la politique, mais beaucoup, combien est-ce qu'il y en a qui, hop, ont pris une marge, ont fondé leur propre parti. Certains ont même déjà déclaré maintenant qu'ils seront candidats en 2027. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ? Est-ce que ça ressemble à de l'abnégation ? L'abnégation qui veut dire vouloir le bien collectif, penser au bien collectif avant de penser à notre bien ou à nos ambitions personnelles ? Non, pas vraiment, c'est plutôt l'inverse, vous voyez ? Et ça, pour moi, c'est clair. Est-ce que ça existe, un homme politique ou une femme politique avec de l'abnégation ? Je dis oui, ça existe. Quand on les écoute parler, de temps en temps, c'est vrai qu'il y en a qui, alors ils ont peut-être des masques, il faut se méfier, mais qui ont des positions qui sont beaucoup plus proches de cette abnégation que certains autres où c'est flagrant qu'ils jouent leur carte personnelle, etc. C'est à nous d'exiger. On est dans un pays où on dit ce qu'on veut, c'est des gens comme ça qui nous dirigent. On ne veut pas des ambitieux, on ne veut pas des violents, des vindicatifs, des orgueilleux, des égoïstes. On veut des gens qui pensent à l'intérêt collectif avant tout. Des gens qui veulent, qui font aux autres ce qu'ils voudraient que les autres fassent pour eux. Si nous on reste dans l'indifférence et qu'on ne fait rien, ça n'avancera jamais dans ce sens. Alors, on a une manière de le dire, c'est par le vote, mais il y a d'autres manières de le dire aussi, c'est dans tout ce qu'on peut dire ou diffuser autour de nous ou dans les réseaux sociaux ou ailleurs. Et ça, ça me fait penser à une autre question du livre des esprits qui est la question 932. Est-ce que elle vous dit quelque chose, cette question 932 ? Attendez, je vais vous l'ouvrir vite fait. Désolé pour le sablier. Oui. Voilà. Alors, 932. Hop. Pourquoi dans le monde les méchants l'emportent-ils souvent en influence sur les bons ? Une bonne question. Réponse. C'est par la faiblesse des bons. Les méchants sont intrigants et audacieux, les bons sont timides. quand ceux-ci le voudront, ils prendront le dessus. C'est fort. C'est fort. La faiblesse des bons. c'est vers ça qu'il faut qu'on aille aujourd'hui. C'est de dire les méchants sont intrigants. Alors, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est déjà utilisée par les hackers, les hamsoneurs et des gens comme ça. Pourquoi est-ce que nous, les bons, on n'utiliserait pas l'intelligence artificielle au contraire pour faire le bien, pour encourager le bien ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas aussi intrigant que les méchants ? On devrait. Audacieux, il faut qu'on ait de l'audace. Il ne faut pas qu'on reste silencieux, il ne faut pas qu'on reste timide, il ne faut pas qu'on reste dans une certaine omission. Non, il faut réagir, pas violemment, mais jamais de violence, mais il faut qu'on fasse entendre notre voix. Il faut que, voilà, il y a des mauvaises choses, bon ben, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on réponde en essayant, justement, de rappeler tous ces principes fondamentaux qui sont tellement simples, qui sont tellement universels, voilà, et ce qui est quand même encourageant, c'est la fin de la réponse des esprits qui dit « quand ceux-ci le voudront, ils prendront le dessus ». Alors moi, je dois vous avouer que, bon, mon père, il était à John Mer, dans la ville où je suis né, à Tan. Alors lui, c'était justement quelqu'un qui était, qui a donné l'exemple de ça. Lui, la politique, il ne voulait pas en entendre parler, d'accord ? Il me disait quand il me donnait le biberon quand j'étais petit, il me disait « la politique, pour utiliser des mots polis, c'est une dame de mauvaise compagnie ». Voilà. Et donc, j'ai été éduqué à ça depuis tout petit, mais peut-être un peu trop, parce que, voilà, la politique, c'est pareil, c'est le panier de crabe, je n'ai pas vraiment envie de mettre ma main dans le panier de crabe, vous voyez. Mon père, pourtant, il est allé. Et donc, dans la petite ville, il était à John Mer, tout le monde le connaissait. Quand il y a eu des élections, ça y est, des époques où on pouvait encore barrer sur les listes et tout, deux ou trois élections, c'est lui qui a eu le plus de voix. Et pourquoi ? Parce que chaque fois que quelqu'un avait besoin de quelque chose, il y allait. Quand il y avait des problèmes, il essayait de les résoudre, il essayait toujours d'être conciliant. Voilà. Et il faisait tout ça sans aucun calcul politique, puisque la politique, ça ne l'intéressait pas. Il y avait le maire, lui, c'était le politicien qui était d'ailleurs sénateur, etc., qui faisait ces jeux politiques. Et mon père, jamais, il est rentré dans ce genre de discussion. Et pourtant, il était quand même là pour agir en faveur des concitoyens de sa ville. Vous voyez ? Et donc, il a eu le courage de le faire. Moi, j'avoue que, je ne suis pas encore là, je n'ai pas eu le courage de le faire. Je l'ai fait par ailleurs dans la société où je travaille. On essaie tout juste de faire au mieux. Mais il ne faut pas qu'on reste dans notre coin silencieux à regarder. Prier, c'est bien. C'est l'indulgence comme on l'a vu avant. Mais il faut essayer d'aller justement un peu plus à l'étape d'après vers cette indulgence d'être face à face avec ces personnes et puis, de temps en temps, d'essayer de les interpeller comme le disait Thérèse d'Avila avec douceur et persuasion. Vous voyez ? C'est ce genre d'attitude qu'il faut qu'on essaye de développer en nous justement pour diffuser ces idées, diffuser ces principes autant que faire se peut autour de nous. Alors, attendez, j'ai appuyé sur une touche. J'ai l'impression que j'ai fait une bêtise. Ah oui, c'est bien ça. Sur mon clavier, il y a une touche pour couper le haut-parleur. Là, je viens de la frôler. Et donc, j'espère que si vous avez dit quelque chose, répétez-le parce que je ne vous aurais pas entendu dans les dernières minutes. d'accord ? Donc, voilà ce que le spiritisme ne nous encourage pas à aller dans des manifestations, à crier, à casser. Pas du tout. On peut aller dans des manifestations pacifiques, pourquoi pas, faire entendre sa voix, soutenir. Mais il faut faire quelque chose. Il faut être actif dans le bien, dans ses idées. Et ça, on ne peut l'être. Quand je reviens à l'exemple de mon père, en fait, il faisait. Il ne parlait pas beaucoup, mais il faisait. Et il donnait l'exemple, quelque part. Il savait parfois être un peu dur aussi, parce que c'est quelqu'un qui, en 1939, il avait 9 ans, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il a vécu tous ces traumatismes de la guerre et tout. Donc, évidemment, quand il se retrouvait des fois en face d'un ancien collaborateur, c'est là où l'indulgence est le pardon. Il faut les travailler. Mais bon, après, quand il y avait un... Ils étaient là, ils les connaissaient. Il n'y avait pas que mon père. Il y a eu beaucoup de victimes, ceux qui ont été envoyés sur les fronts russes et tout. L'Alsace, c'était vraiment particulièrement souffert de ces choses-là. Donc, ils vivaient ensemble, mais bon, on sentait quand même que le sujet était sensible. Heureusement, moi et puis les autres de la génération d'après, bon ben, ça a aidé à effacer ces choses. Mais je me souviens un jour quand il y a eu un problème sérieux avec une personne qui était un ancien collabo, que mon père connaissait évidemment, dont il avait même souffert. le problème a été assez vite réglé par la suite. Il ne l'a pas loupé, si j'ose dire, quoi. Mais bon, il n'a pas été quand même incisif avec lui, c'était uniquement, encore une fois, pour aller dans le sens du bien, quoi. Voilà. Pas du tout dans un désir de vengeance. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire ? Mais il est déjà 9 heures. Est-ce que vous avez des questions ? Ou des remarques ? Ça vous paraît clair. Ça, c'est quelque chose de très consolateur, cette première phrase-là. Dieu ne donne de privilèges à personne. Même pas au pape. Voilà. J'aime bien voir ces films avec les enfants, là où ils les mettent exprès devant des situations d'injustice et puis de voir la réaction des enfants. Ça montre bien que ce sentiment de justice, il est inné en nous, quoi. Le droit humain, évidemment, n'est pas toujours conforme à la justice divine, mais il évolue. Il le devient au fur et à mesure du temps. On parle par exemple du droit aujourd'hui autorise l'interruption volontaire de grossesse avec tous les arguments depuis Simone Bale dans les années 70. Est-ce que c'est pour autant conforme à la justice universelle ? Le droit à la vie ne prévaut-il pas par rapport au droit à l'IVG ? Bon, il y a des questions auxquelles il faut qu'on se pose. Ce n'est pas forcément en toute harmonie avec les lois morales universelles. Le tribunal de la conscience. Ça me rappelle une phrase de Léon Denis qui dit le jour où on arrive, le jour où on se désincarne, quand on arrive de l'autre côté, il n'y a pas Saint-Pierre qui dit toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche. C'est nous-mêmes qui nous jugeons. Le film Non Solar il illustre ça de façon assez brillante. On se retrouve dans une situation, donc dans le seuil par exemple, en fonction de l'harmonie avec notre état de conscience. Donc, autant travailler dès maintenant quand on est encore vivant pour avoir la meilleure conscience possible pour que le jour où on ira de l'autre côté, ça peut être dans cinq minutes, ça peut être aujourd'hui ou ça peut être dans quelques années ou dans beaucoup d'années pour les plus jeunes, mais qu'on y aille avec la conscience tranquille parce que ça se passera forcément mieux. Parce que c'est notre conscience qui est notre bourreau, comme dit Léon Denis, des mots forts, et notre juge. Et puis Jésus avec ses phrases géniales, c'est vrai que quand on y réfléchit, on se dit parce que les évangiles c'est épais, mais là là on prend quelques phrases, qui est vraiment le jus, l'essentiel qu'on a dans les évangiles. C'est ce que Kardec a fait dans l'évangile selon le spiritisme, il n'a pris que les lois morales, tout ce qui est l'histoire de la vie de Jésus, les miracles, les prédictions, tout ce qui a servi pour faire les dogmes de l'Église, il l'a laissé de côté, puisque là c'est sujet à controverse. Par contre, faire aux autres ce que voudraient que les autres nous fassent, vous pouvez être hindou, musulman, vous vous entendrez toujours avec ce genre de principe, avec n'importe qui. Ça va toujours, des questions ? Christian nous a envoyé un lien vers Facebook, à vidéos d'enfants qui partagent. C'est vraiment touchant de voir ces vidéos, effectivement, il y en a pas mal qui circulent et c'est touchant. Ça prouve en fait ce qu'on lit ici. Voilà. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, si vous n'avez pas de questions, pas d'autres remarques, je pense qu'on va s'arrêter là. La semaine prochaine, on va voir, où est-ce qu'il est passé ? Ici. Donc, on aura terminé avec les lois morales, mais on va aller dans le développement justement de la dernière. C'est toujours dans le livre troisième du livre des esprits. Et donc, on va voir la perfection morale, donc les caractères de la perfection morale, la connaissance de soi. Et la semaine d'après, donc 3 novembre, on va voir le cours, ce fameux texte lumineux de Kardec qui parle de l'homme de bien. C'est-à-dire, en gros, comment est-ce qu'on met toutes ces dix lois morales, et surtout la dernière, en pratique au jour le jour. Voilà. peut-être une dernière chance pour une question, une remarque. Sinon, écoutez, on va s'arrêter là. Jackie, peut-être ? Un grand merci à vous d'abord. Merci, Christian. Un grand merci à tous. Non, non, je n'avais pas de question. Charles. D'accord, ce que je voyais. C'est très clair. Voilà. Eh bien, on va remercier les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour toutes ces occasions d'apprentissage et de réfléchir à toutes ces questions. Qu'on puisse avancer un petit peu et faire avancer notre planète qui en a tant besoin vers petit à petit, progressivement, avec du temps et de la patience, mais de façon sûre vers ce monde de régénération. Voilà. Merci aussi à tous les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui. Voilà. Merci à vous tous. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci, Charles. Merci, Charles. Bon dimanche. Bon dimanche. Au revoir. Au revoir.